Bonjour, je me présente, Bernard Rousseau. Après avoir fait des études à l'Institut Gramme à Liège d'ingénieurs industriels, je suis parti faire une année de gestion parce que les études d'ingénieurs, ce n'est pas suffisant dans le cadre de reprendre une société. Il faut vous dire que quand j'étais petit, j'avais toujours l'esprit un peu d'indépendant et j'attendais l'opportunité de reprendre une société. Par la suite, après mes études de gestion, j'ai fait mon service militaire. Je crois que j'étais encore la dernière levée au niveau des militaires. J'ai fait ça comme officier de réserve dans le génie de combat. Et par la suite, je suis entré chez Europa Levin, je suis comme ingénieur. J'ai travaillé 6-7 ans, puis mon père voulait revendre sa société. Et j'ai réfléchi plusieurs jours et je lui ai dit, « Papa, moi, pourquoi pas, est-ce que je pourrais reprendre ta société ? » Donc j'ai fait un montage financier avec la banque et je suis très content parce qu'au bout de 10 ans, j'ai remboursé les dettes que j'avais vis-à-vis de mon père. J'ai deux enfants qui ont maintenant 20, un garçon qui a 20 ans et une fille qui a 18 ans. Mon fils, j'espère, suivra les pas de son papa. Il est en deuxième année d'ingénieur à Liège. Et ma fille va entrer prochainement en pharmacie. Mes loisirs, quand j'étais petit, je vais bien faire des cascades. Donc quand je voulais même être cascadeur, la première métier que je voulais être, c'était être cascadeur. Mais j'étais quelqu'un de téméraire dont j'ai fait pas mal de skateboard, de planche à roulette. J'ai même été en cocorico, champion de Belgique en son hauteur en moins de 13 ans. Et j'étais aussi passionné par le tennis. Donc je suis un grand amateur de tennis. Et maintenant, j'essaye un peu comme tout le monde, le golf qui se démocratise et qui est assez sympa parce qu'on marche, on ne pense à rien, on se vide la tête. Et il faut dire que lorsqu'on est indépendant, on a beaucoup de tracas. Et le week-end, c'est une bonne chose d'aller prendre l'air. Donc je commence un peu le golf, un tout petit peu. Donc chaque chose en son temps parce qu'il faut quand même travailler. Je fais de la marche à pied. Je vais promener mon chien et je continue toujours le tennis. Alors, vous allez me dire pourquoi indépendant ? Je veux dire que l'indépendant, l'avantage, c'est qu'il sait faire… C'est lui le maître de son temps. Ce qui veut dire que quand on a vu de travail, il travaille. Quand on a vu un peu de lever le pied, le pied, sachant qu'il y a toujours les échéances. Donc c'est un peu comme vous étiez dans les études. Il y avait un examen. Si vous avez fait un peu le saut avant, il fallait travailler 2-3 jours d'affilée, même les nuits, pour arriver à son but. Enfin, on n'est pas jusqu'à ce cadre-là. Mais je veux dire qu'on est quand même responsable de plusieurs personnes. Et il faut prendre les difficultés à bras-le-corps, ce que j'essaie de faire. Donc je trouve ça très chouette parce que vraiment, on peut organiser sa journée comme on veut, en sachant que les aléas sont là au niveau travail et au niveau difficulté. Comme hobby, la magie. Il faut vous dire que je fais de la magie depuis l'âge de 12 ans. Petite anecdote, ma première séance de magie, je l'ai faite en 11 ans et demi sur la grande place de Bruxelles. J'avais mon mini-cassette, mon guéridon, j'avais un copain à côté de moi. Et j'ai fait d'autres représentations d'à peu près un quart d'heure et on passait avec le chapeau. Donc la magie m'a vers beaucoup de portes parce que ça permet de parler, comme je vous fais devant vous, parler un peu en public et aussi de faire rêver les gens. Donc je faisais des anniversaires, je faisais des mariages, j'allais dans des service clubs et j'essaie de faire rêver les gens. Alors quand les gens ont souri, c'est quand même fantastique, c'est comme dans les affaires. Si vous produisez un bon produit, les gens sont contents, vous êtes contents parce que les gens sont contents et on fait des bonnes affaires ensemble. Le marché actuel, comme partout, c'est très très dur. Comme j'ai dit dans le précédent reportage, ce qui nous sauve un peu, c'est l'exportation. Mais il faut dire que même maintenant, l'exportation, tout le monde sait bien que l'exportation, c'est la quête du travail. Donc il y a de plus en plus de sociétés aussi asiatiques qui sont aussi présentes sur le marché. Donc je pense que ce sera de plus en plus dur, mais ce qu'il faut, c'est de la réactivité et de la rigueur. À partir du moment où on est quelqu'un qui aime travailler, qui aime son travail, qui est quelqu'un de rigoureux et qui a de la réactivité, je pense qu'on aura toujours du travail. Une personne qui travaille bien aura toujours du travail, je pense. De toute façon, je vous invite à aller voir mon site www.europa-levage.be qui retrace pas à pas l'historique de la société Europe à levage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !